Puis le chef de l'État, après avoir entendu la messe accompagnée de la maréchale, va passer au pavillon Sévigné quelques moments avec ses collaborateurs et leurs enfants. N'est-il pas réconfortant de voir combien, en dépit d'années chargées de responsabilités et d'épreuves, la vigueur, l'esprit et le cœur du maréchal sont restés aussi inattaquables? La journée se poursuit par une cérémonie au château de Charmeille, où le chef de l'État passe en revue et décore sa garde personnelle. Et l'après-midi s'achève dans une atmosphère intime, en compagnie des gardes et de leurs familles. Sous-titrage ST' 501